Présenté plutôt dans le bulletin l'atmosphère à New York pour cette grande première du documentaire sur Céline Dion. Vous reconnaissez ma collègue Christine, parce que Christine, il y a aussi un tapis rouge qui a lieu à Montréal. Voilà, c'est en simultané dans plusieurs grandes villes en Amérique du Nord ce soir, Julie, et ici à Montréal, donc la première, la projection de Je suis Céline Dion, le documentaire. Il y a 150 personnalités publiques attendues ce soir, vous voyez Christine Morency, plusieurs drag queens aussi qui viennent de passer sur le tapis rouge, qui personnifie Céline Dion avec des looks différents, des looks légendaires de sa carrière, notamment Gisèle Lullaby, il y a Jimmy Moore aussi, que j'ai croisé un petit peu plus tôt. Et l'animatrice de la soirée ici connaît très bien Céline, c'est Sonia Benezra, à qui j'ai parlé un peu plus tôt justement. On peut écouter Sonia Benezra et Jimmy Moore. Ce que Céline traverse en ce moment, c'est assez inattendu. Je pense que personne ne pouvait deviner ce qui se passait vraiment. Et c'est très touchant, je trouve ça émouvant de voir qu'elle partage cette vérité-là avec tout le monde, dans toute son authenticité, sa vulnérabilité. Moi, j'ai considéré que de ne pas entendre la voix de Céline ou quelque chose depuis quatre ans, ça, ça m'inquiétait. Je savais qu'il y avait quelque chose de grave parce que c'est pas son style. Et je trouve que le fait qu'elle nous présente un documentaire où on la voit pas de maquillage, les grosses larmes aux yeux, sa vérité, c'est une nouvelle étape pour Céline Dion. Une nouvelle, Céline Dion, c'est vrai. Il faut savoir quand même que le documentaire a été tourné il y a un bout de temps. Là, on parle d'un an et demi et que Céline va beaucoup mieux. Elle l'a dit dans les différentes entrevues qu'elle a données. Donc, c'est une nouvelle étape, Julie. On attend toujours la date de son retour sur scène. On l'a toujours pas. Mais une chose est sûre, elle nous donne accès à un pan de sa vie, comme elle l'a souvent fait. Mais là, ça faisait un bout de temps qu'elle avait hâte de donner accès à ce pan-là de sa vie, de se montrer sous son vrai jour, celui avec la maladie, le syndrome de la personne raide. Donc, 1000 personnes attendues ce soir pour voir le documentaire. Et on sera ici, bien sûr, après la diffusion, en émission spéciale. D'ailleurs, je vous invite à regarder TVA et LCN. Le bulletin de 22 heures en sera un d'une heure. Donc, on sera en onde jusqu'à 23 heures avec les réactions des différentes personnalités qui auront vu le documentaire Je suis Céline Dion ce soir. Merci, Christine. Bon visionnement. Merci, Colette. Sous-titrage ST' 501